... Télé-Antilles, on est plus précisément au Carbet, en Martinique. Je vais à la rencontre de Maître Glacier, on est un artisan glacier, la personne de Zoukia à Glace. Donc, nous regardez déjà s'il y en a un. Toto, toto ! Ouais, alors ? Eh bien, nous, on accueille M. Zoukia à notre entreprise Lille. Et ça, ça va, tranquille, tranquille. Ça va, tranquille. Oui, tu me fatigues, mais ça va. Ça veut dire que tu travailles beaucoup ? C'est une période assez difficile, assez... D'ailleurs, on est en rupture de stock depuis le week-end qui vient de passer. Et je fais diligence pour pouvoir... Donc, ça pense que ça marche très très bien, Zoukia Glace. Alors, ça fait longtemps que je te connais, on va se tutoyer. Alors, donc, depuis quand tu es sous la place ? Depuis 99. Ça fait 17 ans. 17 ans que Zoukia Glace existe. D'accord. Alors, t'es artisan, on va dire Maître Glacier. Artisan. Il y a Artisan et après, tu as Maître. Mais je ne vais pas Maître Glacier. Bien que... Ça va venir. Ce n'est pas vraiment un objectif pour moi. Moi, mon objectif, c'est mettre en valeur tous les produits locaux du pays à base de plantes, fruits, légumes, épices. Et j'ai reçu pas mal de maîtres qui ne comprennent pas qu'un petit artisan Glacier puisse faire autant de bonnes choses. Donc, d'où est venue cette passion ? Enfin, c'est l'envie d'avoir envie de faire ce métier. Bien, je crois que je n'avais pas le choix. Depuis... À l'âge de 20 ans, je suis entré dans une entreprise artisanale martiniquaise qui faisait des glaces. Et c'est comme ça que j'ai fait mes armes. C'est comme ça que j'ai appris. J'ai appris le métier sous le temps. Il faut dire que tu es originaire de la Guadeloupe. Et pratiquement, tu es du Nord-Caraïm. Mais c'est vrai que tu es adopté. Après quand même 31 ans, je suis un antiaire. Je suis un caribéen, Guadeloupe, martinique, même bagaille. Caribéen. Alors donc, tu fais des glaces. Tu fais toutes sortes de glaces, il paraît. Tu vas à la recherche des parfums. Alors comment tu fais ? Avec tout ce qui nous entoure, en fruits, en légumes, en épices, il y a de quoi sortir de très bonnes choses. Et ce que pas mal de maîtres nous envient. Puisque eux, ils n'ont pas ces produits-là chez eux. Et pour moi, c'est un honneur de pouvoir mettre en valeur ces produits-là. Est-ce que ça ne te donne pas l'avantage de retrouver ces produits-là ? Puisque dans le Nord-Caraïbe, il y a pas mal de fruits. Oui, le Nord-Caraïbe, c'est pratiquement le poumon de l'île. C'est ici que partent tous les plantes, fruits, légumes, épices au fond de France. Les agriculteurs, tous nos apoutiers qu'on a ici. Et surtout les fruits qu'on avait perdus de vue. Tels que barbadine, pomniane, sapotisse. C'est des fruits qu'on avait perdus de vue. Et que j'ai remis au goût du jour. Donc les gens connaissent ces parfums-là, par exemple, sorbet au coco, banane, vanille. Mais tamis en valeur aussi, tout ce qui est goyave, barbadine, que nous ne nous pas connaîtrons. Parlez-nous un petit peu de la barbadine. C'est quoi la barbadine ? Alors, barbadine, c'est un passiflant. C'est un fruit de la même famille que Passion et Pomniane, qui est aussi un fruit rare. Et c'est des fruits... En fait, moi, d'ailleurs, c'est une grande dame qui m'avait conseillé ce fruit-là. Parce que, bon, moi, je ne le connaissais pas. Et quand elle m'a amené le fruit, on a goûté. Et j'ai dit, bon, elle m'a proposé quelqu'un qui avait ces fruits-là. Et c'est comme ça que j'ai pu mettre en valeur ce fruit-là, qui est la barbadine. Qui a, on disait de ce fruit-là, qui est un fruit noble. Parce que, elle me disait, elle me racontait aussi, que c'est un fruit qu'on faisait surtout de la confiture avec. Et qu'on offrait lors des baptêmes, des communions. Et voilà. Donc, il y a la barbadine, il y a tout ce qui est fruits, mais tu réalises aussi des parfums à base de plantes, également légumes. Voilà. Et le tout premier, ça a été cette fameuse glace farine de manioc que j'ai sortie en avril 2000. J'ai goûté le manioc. C'est vachement bon. C'est très, très bon. Oui, c'est une recette que j'ai sortie, comme je le disais, en avril 2000, lors de la semaine gastronomique de la ville de Sainte-Marie. Où il y avait à l'honneur Giroumont, je me rappelle, Giroumont, tomate, choupomé et manioc. Tu fais tout ça, même la tomate ? Oui, c'est une glace de tomate, c'est faisable. C'est faisable. C'est faisable. Après, ça dépend dans quel but on va l'utiliser. Si on va l'utiliser dans une entrée ou... Mais moi, j'ai sorti ça, c'était pour accompagner une entrée froide. D'accord. Il ne suffit pas de sortir des parfums pour sortir des parfums ou compléter la liste. Mais est-ce que tu te dis que tu fais une espèce de statistique en disant que ça, s'il y a plus de demandes, je continue. Ou bien si, s'il n'y a pas beaucoup de demandes, tu arrêtes. Alors, s'il fallait écouter... La tomate ou n'importe quelle fouille, ou légumes. S'il fallait écouter certaines personnes, cette glace au manioc, quand je l'ai sortie, je l'aurais bannie. D'accord. Parce que, quand j'ai sorti ça, les gens m'ont dit, mais qui a mangé ça ? Est-ce que c'est pour manger ? Et puis, aricots rouges. Mais, contrairement, ça a été le parfum, c'est le parfum le plus demandé chez moi, et qui a fait le tour du monde. En plus, ça a des vertus, le manioc. Ça a des vertus, le manioc. Mais ce parfum-là a fait le tour du monde. Exemple, j'ai reçu ici un journaliste américain qui m'a amené un journal. Pour me dire, mais aux Etats-Unis, il s'appelle... Je n'ai pas le nom en tête du journal. Mais il m'a dit, bon, voilà, vous êtes sous ce journal-là. Moi, j'avais les meilleures photos de ce parfum-là. Ce n'est pas le New Time, enfin, je... Non, il faut que je cherchais, je vais te donner le journal. En fait, c'est un journal qui parle de tout ce qui est dans la Caraïbe, des gens qui font des choses extraordinaires. Et c'est comme ça, j'ai eu la surprise de voir la photo de mes glaces dans ce journal-là. Voilà. Il faut dire que des fois, je t'ai rencontré à plusieurs reprises à la Foire de Paris. Il y a eu une forte demande. Et même ici, à la Martinique, mon café là-dessus, c'est un fil d'attente. Des fois, elle m'a dit, bon, je n'ai pas une glace. Maman, il m'a dit, je n'ai pas une glace. Après, plus elle m'a dit, je n'ai pas une glace plus tard, finalement, je m'ai mis dans la fil d'attente pour attendre au moins une petite glace. Donc, pour revenir en ce qui concerne la population, non seulement il y a une demande, il y a des gens qui viennent de l'étranger, même des Japonais, que j'ai eu l'occasion, même à la Foire de Paris, qui réclament Zoukia. Ça te fait quoi ? Oui, c'est un plaisir. Ça prouve la qualité du travail que je fournis. Oui, pour te donner un exemple, notamment des Japonais, c'est des Chinois, j'avais reçu un... On va dire des Asiatiques. Des Asiatiques. Je les avais reçus ici, et je leur avais dit que je venais à la Foire de Paris. Ils sont du Havre. Et ces gens-là, ils m'ont surnommé Confucius. Moi, je ne savais même pas qui c'était Confucius. Sincèrement, je ne savais pas qui c'était Confucius. Et ils m'ont surnommé Confucius. Et voilà, ils sortaient du Havre. Chaque fois que j'étais à la Foire de Paris, ils sortaient du Havre pour venir prendre des glaces à la Foire de Paris. Notamment aussi des Belges, que j'ai connus, qui sont de Bruxelles, qui faisaient 600 kilomètres pour venir uniquement prendre quelques bacs de glace et repartir à Bruxelles. Tu te réveilles vers quelle heure pour attaquer tout ça ? Là, à l'heure où je te parle, j'ai que 4 heures de sommeil. 4 heures de sommeil. C'est-à-dire que ce matin, j'ai fini à 4 heures du matin. Parce que, bon, la demande, elle est pressante. Et j'ai dû fermer deux jours pour pouvoir refaire du stock. Parce que, bon, le temps s'y prête. Il y a des vacanciers. Voilà. Et ça tourne à fond, à fond, à fond. Et voilà. Le week-end aussi, il y a du monde, du monde, plein de monde sous la place du Carbain. Franchement, tu peux même mettre des bâches pour une étape. Voilà, tellement il y a de monde. Et il y a une forte demande. Franchement, ça fait plaisir. Je voulais quand même te féliciter. Et quand, finalement, Mike a fait des bons travails en PIA, radio, franchement, en pile force. Parce qu'il faut reléver bonheur. Oui, il faut reléver bonheur. Et puis, bon, il faut assurer. Il faut... C'est un peu, je dirais... C'est un peu un juste retour de tout ce que j'ai fourni en amont dans ce métier-là. C'est-à-dire que, moi, j'ai fait la froid de Paris pendant 6 années. Et ça m'a permis de faire décoller ma petite entreprise. Et c'est un juste retour des choses, quoi. Les gens retrouvent des produits qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Et avec, je dirais, une qualité. Et puis, voilà, ça fait boule de neige. C'est du bouche-à-oreille. Voilà. Et il y a du monde. Et tu comptes t'installer ailleurs, par exemple, sur Fort-de-France ? Pourquoi pas à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe ? Pour avoir un zouké à glace sous la place de Paris ? À un certain moment, ça a été... À un certain moment, ça a été... Quand j'ai fait la froid de Paris, j'ai essayé de prospecter sur la métropole pour voir si on pouvait s'installer. Mais vous savez très bien que Paris, c'est les yeux de la tête, hein. Alors, du coup, je préfère rester dans ma petite boutique qui m'a vu grandir. On va améliorer l'existant. Mais il n'est pas question de passer à l'étape semi-industrielle. Non, non. On va rester artisanal, sortir toujours de bons produits, garder cette qualité. Et voilà. On se trouve à l'intérieur du labo. Alors, il va nous expliquer comment ça se passe. Alors, Claude ? Oui, là, je vais faire une préparation pour faire ma glace sous manioc. Parce que je n'en ai pas en stock. Il va falloir avoir du manioc pour pouvoir ouvrir dès demain après-midi. Voilà. Les gens vont trouver que ça paraît simple. Donc, on en fait tout et puis de l'eau à l'eau, mais ils y travaillent derrière. Ah, mais c'est là qu'ils y travaillent, quoi. C'est pas tout dit, mettez les lettres épiciques. D'accord. Voilà, il y a du boulot. Après, tu fais quoi, là, une fois que ça ébule, ça ? Alors, là, je vais mettre mon lait. Je vais mettre mon lait, mon sucre, mes oeufs. Voilà. Et on va laisser... Ça va durer, grosso modo, une heure de temps. Une heure de temps. Une heure de temps de la préparation. Une heure de temps de la préparation et c'est pas fini. C'est pas fini. Ça prend combien ? En gros, ça prend combien ? C'est juste la préparation. Ça, c'est juste la préparation. Après la préparation, il faut compter, bon, minimum une demi-heure que ça reste massé au moins une demi-heure. Voilà. Mais moi, je laisse y'a même une demi-heure. Je laisse au minimum une heure de temps pour que ça soit bien massérit, bien prêt. Bon, voilà. Ça a plus de goût, quoi. Il y a forcément des petits secrets que tu ne vas peut-être pas dévoiler. J'aimerais bien savoir. Non, il y a des secrets de fabrication. Mais ça, je ne peux pas donner mes secrets de fabrication. Parce que je sais pertinemment... D'ailleurs, on a été imité, mais... Je ne dirais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais... J'ai été imité, notamment, sur cette glace au manioc, mais personne n'a réussi à sentir cette recette-là. C'est comme le Coca-Cola. D'accord. On parle beaucoup de manioc. On signale aux téléspectateurs des Télérantiques, il n'y a pas que le manioc. Barbadine, Goyave... La dernière préparation ? La dernière création ? Création, c'est quoi ? Ma dernière création, c'est un miel citron vert. Le miel citron vert ? Du miel de M. Mangatal. Du carbé, c'est un apiculteur. Un apiculteur du carbé. Et il a un miel assez spécifique, qui a déjà un petit côté acidulé. Et l'idée de faire ce miel citron, voilà. Il a un miel très particulier, lui. Je ne sais pas. Franchement, moi, j'ai trouvé ça top. Et l'idée de faire un miel citron vert. Voilà. En dehors de ça, tu fais du fouillapin ? Oui, je peux te faire du fouillapin, si tu veux. Je peux te faire du fouillapin. Tout ce qui est légumes, tout ce qui est légumes, à la base... Je cite des noms comme ça. Dachine. Oui. Poyon. Mais c'est Poyon. Poyon. A la base, je donne un truc. A la base, il faut faire bouillir le légume. Et après, tu fais tout ce que tu veux avec. Et si il est encore conseillé, de le faire vapeur. Vapeur pour que ça garde toute la substance, la vitamine, tous les bienfaits du fruit, mieux vous le faire en vapeur que de le faire bouillir à l'eau. Ou si tu le fais bouillir à l'eau, tu utilises l'eau que tu as fait bouillir. La boutique est ouverte que l'après-midi, à partir de 15h. Et que le matin est réservé à la fabrication des glaces. Et on est ouvert qu'à partir de 15h, du mardi au dimanche. Parce que Nimoenki a dit « Ah ouais, mon passé était fermé. » Mais si on passait à 4h de matin et la boutique a fermé, c'est normal. Tu as une page d'internet sur les réseaux sociaux aussi ? Oui, sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver le UKG là sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que si, par exemple, j'ai envie de faire une commande, est-ce que tu fais des livraisons aussi ? Oui, je livre. Mais uniquement le samedi matin. C'est ce samedi matin. Pour mariage, baptême, communion, divorce. Voilà. Même divorce. En divorce glaciers, alors. Maintenant, tout s'est fait. Maintenant, tout s'est fait. Tout s'est fait. Et si les gens n'ont pas de soucis à se faire, ils peuvent commander. Plus ils commandent en amont, mieux c'est, plus c'est facile de pouvoir leur proposer le parfum qu'ils désirent. Est-ce que tu vas monter à Paris, à la foire de Paris ? Ça dépend. Parce que la foire de Paris, ça coûte très, très cher. Ça coûte très, très cher. Ma dernière foire de Paris, j'ai sorti 15 000 euros. Et ça, il faut que les gens le sachent. Moi, j'ai sorti 15 000 euros de ma caisse. Et venir sur la foire de Paris, c'est plus une opération marketing qu'autre chose. Je ne gagne pas, je ne gagne presque rien sur la foire de Paris. Moi, c'est le retour ici qui est important pour moi. Et voilà, au jour d'aujourd'hui, si les gens font la queue, dans la boutique, c'est parce que... Plus en proximité, plus vous mettez vos cailloux quand vous vendez ça. Oui, mais tout à fait. Ça, c'est sûr. Venir en métropole, c'est vrai que j'ai proposé ces produits-là que les gens ne connaissaient pas. C'est vrai que c'était intéressant. Mais financièrement, c'est lourd derrière. Parce que moi, il me faut faire venir mes glaces à Paris. Il y a la concurrence. Sur la foire de Paris, on s'est retrouvés avec des gens qui avaient flairé le coup, notamment des Blancs. qui ont trouvé ça pas mal puisque le café chaud pendant la foire de Paris, tout le monde en vit moins gentille glace, tout le monde en vit moins fraîchillot. On s'est retrouvés avec des gens qui faisaient des produits peut-être pas les mêmes que nous. Mais il y a quoi faire coco, il y a quoi faire vanille, il y a quoi faire maracouche, il y a quoi faire toutes sortes de fruits. Même si c'est pas... Il n'y a pas sorti aux Antilles, mais il n'y a pas été anti. Et c'est là où c'était plus... C'était pas... C'est pas compétitif. On n'est plus compétitif dans ça. C'est-à-dire que tu as quelqu'un qui est sur place et toi, tu arrives à 8 000 kilomètres. Il faut tout faire venir et tu peux pas vendre plus cher que... Il y a un coût, quoi. Voilà, un coût. Et puis, le nerf de la guerre, c'est vrai qu'il y avait... Au début, on a eu une aide de près de 50%. Alors que nos compatriotes de la Guadeloupe, ils sont... Ils étaient pris en charge pratiquement à 100%. Ils n'avaient que leur hébergement. C'est ça qu'il faut comprendre. Et en Nouveau-Martinique, malheureusement, nos décideurs n'ont pas encore compris que l'artisanat, c'est le pilier de... C'est ça, le début du tourisme commence par là. On sent qu'il y a cette espèce d'engouement, cette... T'as l'agnac. T'as l'envie, encore comme je l'ai dit tout à l'heure là, de continuer et c'est pas de même à ton caractéristique. Ah, c'est... C'est... C'est maladie, c'est maladie, c'est vaillant. Mais bon, tant que je pourrais tenir sur mes deux jambes et être en bonne santé, on va continuer. On va continuer. Voilà, Alfonso, nous là, nous on a la place là, effectivement, c'est au Téléantille, c'est Zoukia Glace, j'ai avec moi des clients. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Vous vous appelez comment ? Alexe Temé. Alexe Temé. Vous venez d'où ? Du diamant. Ça vaut le coup ? Ibo. Ibo. Ibo, c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Au goût, ça va. Vous parlez de la glace. Mais vous avez choisi quel parfum ? Cocou, coco. Parfum, coco. Et c'est ce qui s'en rapproche à l'ombre ? Non, en cas de bas. D'accord. Non, je voulais dire, c'est ce que vous avez choisi, vous choisissez ce parfum. C'est bon goût. Oui, c'est bon. C'est très bon. Et au diamant, il n'y a pas dans le sud ? Il y en a aussi. Mais comme on est à vacances avec les copines, on profite. On profite. D'accord. Oui. De diamant au carbur, on déguste une glace, parfum au coco, ça vaut le détour et puis c'est bon. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Bonjour. C'est bien préparé, c'est bon. C'est la première fois que vous venez au carburant ? Non, C'est Zioca ? Non. Je suis appassé, oui. Donc, une fois qu'on goûte, on revient. D'accord. C'est bon. C'est bon. Bonjour, madame. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va. Ça se passe bien parce qu'avec une bonne glace comme ça de l'après-midi, ça descend bien. Ah oui, très très bien. Vous avez choisi quel parfum ? Alors, cannelle et coco. Cannelle et coco. Pourquoi cannelle et coco ? Vous avez changé aujourd'hui parce que vous avez l'habitude de prendre le même parfum ? Je voulais goûter à cannelle, je ne savais pas, je ne connaissais pas. Et puis le coco, on ne change pas les bonnes habitudes. Pourquoi vous venez ces ziocas ? Alors, c'est mon amie qui m'en a parlé. J'avais déjà entendu parler de cette glace ici. Et on est sorti de Grand Rivière et on a dit il faut qu'on aille manger une glace ici. Et c'est parfait, c'est parfait, c'est bon. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez choisi quoi comme glace ? Alors, comme parfum, j'ai choisi manioc et vanille passion. Voilà. Donc, ce sont les premiers parfums qu'il a fait quand il a ouvert. Et puis, bon, je crois que c'est ce que je préfère jusqu'à maintenant. Ce n'est pas la première fois ? Ah non, ce n'est pas la première fois. Combien de fois vous venez ? Je ne sais pas que ça fait quelques années que je connais Zucca et bon, quand j'ai l'occasion de passer, je passe. Donc, vous avez gardé la fidélité chez Zucca ? Tout à fait. La fidélité glace. Donc, bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment ? Dehannes. Et c'est la première fois que vous venez ou vous avez l'habitude de venir ici ? Moi, c'est la première fois, oui. C'est la première fois. Alors, vos impressions ? Franchement, c'est très bon. C'est... On sent bien la goyave, quoi. Moi, j'ai pris... Donc, j'avais choisi goyave et le jaune, c'est... La passion. Passion, d'accord, fruit de la passion et ça se passe bien et ça passe bien aussi. Ouais, franchement, ouais. Vous avez de la famille je n'en veux pas. Un petit bonjour pour la famille ? Oui, à tous ceux que je connais. Bonjour, il y a les parents, les cousines, les amis. Vous, carobé, vous avez glaçant l'ail ou quoi ? OK ? Bonjour à mes amis, mon frère Alain et puis tous les amis que j'ai là-bas. Voilà. Et on n'a rien à obliter, il y a de la valeur dedans. Il y a de la valeur dedans. D'accord, on vous remercie, on vous souhaite une bonne glace et puis une bonne dégustation et puis continuez à venir voir Zokia. Zokia, c'est pas mon mari qui a fait la fête, c'est mon mari qui a fait bonne glace. C'est mon mari aussi pour nous passer dans le monde entier actuellement là. Absolument, oui. C'est en bouche, nous, nous allons passer dans le monde entier et puis on invite, on invite les téléspectateurs à venir dans le Nord-Caraïbe à ses Zokia glace pour déguster pratiquement tous les parfaits. À la Martinique. Oui. Alfonso, nous là, l'émission nous là c'est au Téléantille, on est dans le Nord-Caraïbe, on est chez Zokia, on est également sous la place. j'ai à mes côtés bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Tony. Tony. D'accord. Donc vous allez déguster une glace au Carbet. Ah oui, c'est la meilleure glace je pense dans le département, peut-être dans le Caraïbe. En fait, c'est fantastique. En fait, j'habite maintenant en Australie, mais je voyage en trois heures juste pour Zokia glace. Voilà, Zokia glace. Mais comment vous avez su qu'il y a Zokia glace ? Vous avez entendu parler comment ? Répétez ? Vous l'avez entendu parler comment ? Comment vous connaissez Zokia glace ? Un ami, peut-être... Pas un ami. Un ami ? Oui, 5 ans il m'a apporté. Où est-ce que vous venez ? Australie ? J'habite en Australie maintenant, mais en fait je suis trinidadienne et tobogonienne. Ah, d'accord. Et ça se passe bien dans la Martinique ? Ah oui. Martinique est belle ? Très belle. Très belle. Oui. Ok, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes de la Martinique ? Oui. Vous êtes d'où, de la Martinique ? Chez le Cher. Vous avez dégusté ? Au fait, vous avez dégusté quel parfum ? Quel type de parfum ? Tentation, chocolat. Est-ce que vous choisissez à chaque fois quand vous venez ici ? J'essaie de changer mais c'est difficile parce que tout est bon donc il faut bien... Mais je m'oblige à prendre un parfum différent à chaque fois et je retourne toujours à la tentation. C'est normal. Les enfants aussi ? Ce sont vos enfants ? Oui. Bonjour. Bonjour. Vous avez pris quel parfum ? J'ai pris vanillette cajou et cacahuètes. Les zucca glace, vous connaissez ça fait longtemps ? Longtemps, longtemps. Ça fait longtemps. C'est comme je disais à d'autres personnes, vous avez pris une carte d'abonnement et une carte de fidélité alors ? Oui, on vient. On a fait la route juste pour manger une glace et on redescend. Vous venez combien de fois ? Ah, peut-être une fois... Une fois par mois. Une fois par mois. Ok. Bon, bien, vous souhaitez une bonne continuation. Bonne continuation également, de bonnes vacances. Vous avez la famille en France ? Oui. Vous avez une famille ? Ma sœur de cœur. Sœur de cœur. Ah, ok. C'est ok. Trinidad, c'est magnifique aussi. Trinidad et Tobago. Je vous souhaite... La Martinique, c'est magnifique. Toute la Caraïbe, c'est magnifique aussi. Donc, vous, vous êtes de Chelsea, vous venez au Carbet, vous continuez à visiter l'île et puis c'est une bonne continuation. Merci beaucoup à vous. Vous avez de la famille, en fait, vous avez la famille en France ? Oui. Vous pouvez dire un petit bonjour, allez-y. Alors, on va dire bonjour à mon papa qui habite la Vendée. Family is French ? No, no family in France. No. Qui est sur Paris. Alfonso Nola, c'est chez Zouki à Glace. Alors, bonjour. On va regarder la caméra avec la petite. Oui, elle est en train de déguster. C'est bon, hein ? Oui, mais apparemment, elle a l'air d'apprécier. Elle a l'air d'apprécier. C'est quel parfum ? Alors, moi, j'ai pris tentation. Donc, c'est du chocolat au zette d'orange et vanille noix de cajou. Vous venez d'où ? Du François. Du François. Et vous venez chez Zouka au Carbet, dans le Nolant-Caraïm. Donc, voilà. On s'est arrêté parce qu'on connaît ici. Et il s'est réputé pour être les meilleures glaces de la Martinique, selon moi. Donc, voilà. Au François, il y a quand même des métros glaciers. Des métros glaciers, non. Non, non. Parce que, enfin, de mémoire, on n'est pas habitué à avoir des bonnes glaces et des vendeurs de... Il y a, oui, des métros glaciers, enfin, glaces locales, les marchands de glaces faites maison, oui, c'est vrai, qui vendent sur le bord de la route. Mais, on va dire, des marchands qui vendent des glaces. Mais des métros glaciers, même, il n'y en a pas au François. Donc, vous pouvez faire venir au Carbet chez Zucca. Voilà, voilà. À l'occasion d'une tournée du Nord, nous avons été voir l'habitation avec son arbre tricentenaire. On avait été prendre un baie au Carbet. Et donc, voilà. Ce sont trois étapes incontournables lorsqu'on vient au Nord. D'accord. Donc, un petit bonjour pour la famille là-bas, en métropole. Ben, oui. Un bonjour à la famille, on va dire, ceux qui sont apparentés aux Amors, aux Goldalgues, aux Jolbi, pour Madame, et à tous les Antillais de France et de Navarre. D'accord. Alors, bonne glace, bonne continuation, puis continuez à passer voir Zucca. Merci. Là, on est également au point de vente. et puis aussi pour la dégustation, la vente des glaces. Je constate que pratiquement, tous les bacs sont presque vides. Oui, mais bon. Vous êtes en stock bientôt, alors. Là, on est en début de semaine, mardi, après week-end. Ça va tout doucement. D'ici jeudi, vendredi, ça va s'accélérer, quoi. Est-ce que tu peux nous dire les différents parfums, parce que ça peut être rose et puis ça peut être Barbadine. Est-ce qu'on peut dire qui ça qu'il a, chaque côté, mon tenue du doigt. Par exemple, là, oui. Mara Kunja. Mara Kunja, oui. Mara Kunja, oui. Barbadine. Barbadine. Goyave. Goyave, les trois, là. Oui, après, c'est un cocktail. Un cocktail de fruits. Voilà. Il y a un cannelle. Ah, cannelle, oui. Tout à l'heure, là, il y a, oui, voilà. C'est un chocolat zeste d'orange. D'accord. Attention. Oui. Et le jaune, là, tout au début, là. Ici ? Non, non, là, juste au début. Il y a le parfum Mangue et Princiter. Ah, là, là, Princiter, à côté, juste à côté, le verre. Manioc, derrière. Vanille Passion. Vanille Passion. Il y a un tout déjà. Il y a l'embarrage. Choix, quoi. Il y en a pour tous les goûts. Donc, Zoukia... Un rhum banane. D'accord. Ça nous a fait plaisir. Oui, après ? Un rhum banane. Un rhum banane. Et deux produits par le rhum et la banane dans un seul parfum. Dans un seul parfum. C'est que du bonheur. Donc, on te remercie, Zoukia. On a passé un bon moment. On a une bonne dégustation chez toi. Et puis, on ne peut que te souhaiter une bonne continuation pour travailler. On va faire, comme on va dire. Oui, on va continuer. Le travail continue. Le combat continue, quoi. Le but, c'est de mettre en valeur ces produits-là. J'essaie de faire comme je le sens. Heureusement, tout le monde est content. Chacun trouve son parfum. Il y a mon guise au type François. cette marine de l'autre côté qui vient de passer. Il y a quelqu'un d'une chale chère aussi. Mais puis, même à Trinidad de Tobago. C'est ce que j'ai dit pour un soir chère et chère. Il n'y a pas sorti loin. Comparativement à Mounk. Trinidad de Tobago. Mounkis a sorti en Afrique du Sud. Mounkis a sorti en Tunisie ou bien côté en Australie. Mounkis a sorti en Australien. Mounkis a sorti en Australien. Merci Zoukai. Bonne continuation. Merci en pile. C'est moi qui a remercie pour travailler à notre café là. Et puis, ça permet de connaître nous en dehors de la Martinique. Et puis, bravo. C'est moi qui ai aquí. Pas de moi. D'auteur de responsibility à Mounkis Pélication à Mounkis. Réalisé par Mounkis. Réalisé par Mounkis. Mounkis. Réalisé par Lelk. Réalisé par Mounkis. J'ai trouvé